Pops at school Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer 10 applications pour être plus efficace pour la rentrée et plus productif Une vidéo arrive sur comment je m'organise, mon rapport à l'organisation avec des petits guests Mais là cette vidéo est purement technique, je vais juste essayer d'être efficace Je vais pas débattre pendant 30 ans sur mon rapport à l'organisation et tout Je vais juste vous présenter les applis, si vous entrez en étude sup, même si vous entrez au lycée Je pense que c'est des applis qui peuvent vous servir en étude sup, c'est des applis que j'utilise vraiment tous les jours Et donc si vous avez envie de vous préparer peut-être un petit peu à cette rentrée en avance Et bah je vous conseille de vous familiariser avec ces applications Autre petit disclaimer, toutes ces applications sont utilisables sur Windows Parce que moi je n'ai pas de Mac Et donc voilà c'était aussi important pour moi de vous montrer des options aux applications qu'on peut trouver sur Mac Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, je suis en école de commerce Et je propose pas mal de vidéos sur la vie étudiante mais aussi des vidéos back to school Donc n'hésitez pas à vous abonner soit à mon Instagram et aussi à ma chaîne D'ailleurs c'est même pas soit mais pour suivre mes aventures Et n'hésitez pas à commenter vos applications préférées et à commenter tout court Ça m'aide beaucoup au niveau du référencement et même ça m'encourage énormément au niveau de mes vidéos Donc voilà on va arrêter de blablater et on va commencer La première application dont je vais vous parler c'est Notion Je ne sais pas si je le dis bien ou Notion, je ne sais pas si on doit le dire en anglais C'est une application dont on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux Moi ça fait quelques mois que je l'utilise depuis que je suis rentrée dans ma nouvelle asso Parce que pas mal de gens l'utilisaient dans mon école C'est une application qui permet de s'organiser au niveau des tâches Mais moi je trouve que le plus utile c'est quand tu travailles en groupe Parce que c'est très important dans beaucoup de contextes on va dire Que ce soit professionnel, associatif ou même scolaire On se retrouve à travailler avec des gens Et là c'est très pratique, en plus tu peux mentionner les gens C'est parfois ce qui manque à certains réseaux sociaux Et je trouve que c'est vraiment pas mal Tu peux faire des to-do list, tu peux faire vraiment plein de choses Un autre bon point c'est que l'appli est gratuite Que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone Et vous pouvez relier les deux en même temps Donc vous pouvez taper sur le même espace de travail Que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone C'est un peu un gros bureau où vous allez pouvoir ranger tous vos dossiers Il y a vraiment beaucoup d'options Vous pouvez mettre les dates, vous pouvez mettre des rappels Vous pouvez mettre plein de choses Donc voilà c'est vraiment je pense une application Qu'on va voir de plus en plus apparaître Que ce soit dans le monde de la vie étudiante Ou dans le monde professionnel Et donc je vous conseille de commencer dès maintenant A vous familiariser avec cette application Que ce soit pour une utilisation personnelle Ou pour une utilisation dans un groupe Ma deuxième application que j'utilise très souvent C'est l'application Note Alors je sais que c'est hyper commun Enfin c'est pas du tout original ou quoi Mais je pense pas que beaucoup de gens l'utilisent comme moi C'est à dire que moi je l'utilise vraiment pour faire des to-do list Alors je sais qu'il existe des applis pour faire des to-do list Beaucoup plus répandues et beaucoup plus utilisées Et beaucoup plus performantes Mais moi je trouve justement ça très neutre Et très épuré Et donc j'aime bien tous les jours mettre mes petits to-do Et comme je peux à chaque fois cocher Bah je trouve ça très pratique Je trouve vraiment que l'application Note C'est un truc à avoir Voilà autant sur mes anciens téléphones J'utilisais là jamais l'appli Note Je sais pas pourquoi j'avais pas ce réflexe d'aller dans l'appli Note Et à la place j'écrivais je sais pas sur des SMS Sur des carnets et tout Je trouve que l'appli Note ça permet vraiment de tout recentrer Donc c'est trop cool J'ai appris, je ne le savais pas Mais c'est mon mec qui m'a appris ça Que tu pouvais mettre un code sur ton appli Note Donc je ne sais plus exactement comment on fait Mais c'est possible de mettre un code confidentiel Donc si vous avez pas envie que les gens aient accès à certaines de vos notes Bah vous pouvez faire ça Ma troisième application qui va un petit peu avec Note Qui est une application très simple C'est l'agenda Donc vous pouvez utiliser soit Google Agenda Soit l'agenda normal Moi l'agenda normal me va assez bien de l'iPhone Je trouve que c'est vraiment pratique Pour relier on va dire des événements Par exemple vous avez un rendez-vous de médecin Il va automatiquement se rentrer dans l'agenda Et donc je vous conseille énormément à chaque fois De mettre rentrer dans l'agenda automatiquement Comme ça ça vous permet de rester organisé Mais sans affaire Je crois que Google Agenda si je ne me trompe pas Permet aussi de vous organiser avec d'autres gens Donc par exemple je sais qu'avec mon asso on fait ça C'est à dire que quand il y a des réunions et tout Tout le monde peut les voir sur son agenda Google Donc ça peut être aussi intéressant si vous faites des stages Ou des choses comme ça avec d'autres personnes Ma future application et ça je ne peux que vous la recommander D'ailleurs je ne savais pas mais en fait on peut aussi l'utiliser sur téléphone C'est Canva Je sais que beaucoup de gens critiquent Canva et tout Mais moi je pense que c'est juste une plateforme qui aide Après c'est vrai que c'est un peu dommage sur certains points Parce que ça rend le graphisme tout de suite plus simple Mais je pense que être graphiste c'est quand même un métier Donc c'est pas Canva qui va empêcher ça Mais bref moi j'aime trop Canva Je l'utilise tout le temps pour m'organiser Pour faire des plannings, pour faire des powerpoints C'est tout de suite beaucoup plus esthétique On va dire que les autres applis il y a déjà des modèles Donc vraiment c'est très très simple Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir Canva Pro C'est vraiment le seul truc on va dire que j'ai Pro comme application Parce qu'il y a beaucoup plus d'options Ça vous permet de faire des trucs beaucoup plus différents Et petit tips dont j'étais pas au courant Mais si vous faites partie d'une association Qui n'est pas à but lucratif Si je ne me trompe pas mais normalement c'est bien ça Vous pouvez faire une demande à Canva Pour avoir accès à un compte Pro Donc voilà c'est hyper intéressant Si vous faites partie d'une association dans une école Ou même une association en dehors Ou une association humanitaire on va dire Si vous voulez avoir accès à Canva Pro Pour taper sur cette association Bah ça peut être trop cool Je pense que Canva il y a tellement d'options Il y a vraiment plein de trucs que tu peux faire avec Tu peux même faire tes stories insta avec Tu peux faire tellement de choses Que je peux pas résumer Mais moi je fais vraiment tout avec Canva Je fais mes plannings, mes to-do listes, mes présentations Comme je vous le disais, mes fiches Voilà par exemple pour les fiches de cours Je sais que j'ai fait plein de fiches de cours avec Canva Parce que je trouve ça beaucoup plus simple A gérer que Word Par contre je prendrai jamais mes cours sur Canva Parce que c'est quand même beaucoup moins ordonné que Word Et Word est beaucoup mieux pour prendre les cours Mais donc voilà vraiment Canva Si vous connaissez pas encore Je vous conseille d'apprendre à l'utiliser Pour les études Je sais pourquoi Il y a de plus en plus de gens qui au taf utilisent Canva Parfois je vois que c'est demandé Dans des offres d'emploi Donc apprenez à l'utiliser Une autre appli qu'on utilise assez souvent c'est Youtube Mais Youtube je trouve que c'est vraiment bien pour mettre des musiques Je sais que ça m'aide parfois à me concentrer quand je fais du montage et tout Mettre les musiques donc Lofi Donc je vous mettrai évidemment le lien Mais c'est assez simple à trouver Et je trouve que c'est vachement cool Et un point en plus sur Youtube C'est que quand tu mets une musique sur Youtube sur son téléphone A moins d'avoir Youtube Premium Tu peux pas quitter l'appli Youtube Donc ça t'oblige à rester sur Youtube Alors que moi quand je suis dans musique Bah j'ai tendance à beaucoup plus aller vagabonder sur les autres applis Autre application qui permet de s'organiser Si vous êtes dans un groupe, une entreprise et tout Et je vous conseille de vous familiariser avec cette application C'est Slack J'ai mis vraiment du temps à tout comprendre C'est assez compliqué En fait vous avez des groupes Ainsi que des canals Donc par exemple imaginons Dans le cas d'une entreprise Tu vas voir le canal communication Le canal je sais pas Recrutement Enfin des choses comme ça Et à chaque fois tu peux mentionner les gens Tu peux fermer certains canals Pour pas que certaines personnes y aient accès Tu peux parler en MP avec les gens Ce qui est vraiment bien avec les canals comme ça C'est que ça permet de délimiter travail et voisir Et je pense aussi que si vous avez un projet sur une année à faire Par exemple une thèse à faire en groupe Ou que vous faites partie d'une association C'est vraiment beaucoup mieux d'utiliser ça Déjà parce que tous les messages sont retrouvables Mais aussi parce que ça fait vraiment une différence Entre tu parles sur Messenger avec tes potes Et tu parles sur Slack en mode plus pro En plus tu peux envoyer des photos Tu peux voter, tu peux faire pas mal de choses En fait il n'y a pas tant d'options que ça Dans le sens où c'est assez basique Mais c'est juste que vous pouvez très vraiment développer Votre espace de travail sur ça C'est un peu comme un Discord Et c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué à comprendre Donc c'est pour ça que si vous pouvez familiariser un peu avec Avant de rentrer dans une asso ou quoi C'est bien parce que même moi je passe tout le temps à côté de trucs Parce que je ne comprends encore pas tout Et très sincèrement je pense que c'est la meilleure application Pour bosser sur un truc de travail Et encore une fois c'est pas forcément que pour les gens qui bossent en entreprise Ça peut être pour tous les gens qui travaillent en groupe Et je pense que vous pouvez même faire ça de manière perso Si vous êtes très organisé C'est à dire que vous mettez vos canals et tout Et à chaque fois ça vous permet de tout diviser D'ailleurs je viens d'avoir une idée Il faudrait que je fasse ça avec Youtube en fait Une autre appli à utiliser un peu en groupe C'est Teams Alors moi je l'utilise très peu dans mon école Beaucoup de gens l'utilisent Parce que ça fait partie je crois des choses qu'on a avec la suite office Quand tu fais partie des écoles Souvent tu as accès à beaucoup de logiciels comme ça Heureusement vu le prix qu'on paie Vous allez me dire mais bref Teams c'est ce qui permet C'est un peu comme un Drive Mais beaucoup plus intuitif En équipe donc vous avez une discussion Vous avez des fichiers L'intérêt majeur de cette application Pour moi qui est comparée à un Drive Donc je vous parle après C'est que quand tu bosses sur un fichier document Tu peux l'ouvrir dans ton application Word de bureau Alors je ne sais pas si vous allez comprendre Mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'être sur Drive De bosser sur un doc Et de pas avoir toutes les options qui sont disponibles sur Word Ou de plus être familier à Word Et donc de pas aimer bosser sur Drive Bah là vous pouvez ouvrir ce lien commun dans votre Word Donc c'est comme si vous écriviez sur votre bureau Mais juste les autres y auront accès C'était un peu complexe Mais une fois que vous l'aurez testé vous comprendrez Moi le seul problème que j'ai avec Teams C'est que ça bug pas mal sur mon bureau Et ça bug pas mal sur mon ordi Mais je crois que sur les Mac c'est un peu mieux Donc voilà j'ai peut-être juste pas de chance Mais ça reste une appli vraiment cool Et je sais que ça plaît à beaucoup de gens Donc ça c'est beaucoup plus pour un travail On va dire vous avez un exposé à faire à plusieurs Vous allez le faire sur Teams Vous allez pas ouvrir un Slack Parce que c'est trop complexe Mais sur Teams c'est vraiment pas mal Mon alternative à ça Que moi je préfère Je suis un peu plus de l'ancien temps C'est un Drive Donc très souvent un dossier Drive Avec un truc Word Un truc PowerPoint machin Et j'envoie le lien aux gens Comme ça tout le monde peut y avoir accès Ce qui est juste un peu plus chiant C'est que souvent les gens perdent le lien du Drive J'espère que je parle pas trop chinois Les gens perdent le lien du Drive Alors que Teams c'est toujours ouvert sur ton bureau C'est une application En tout cas vraiment Drive je préfère Enfin moi c'est beaucoup plus intuitif pour moi Le seul souci c'est que souvent Quand tu rentres en études sup' T'as une adresse spéciale Liée à ton école et tout Donc ce que je vous conseille C'est d'ouvrir une adresse Gmail Parce que c'est beaucoup plus simple pour les Drive Mais vraiment spécialisé sur les trucs scolaires Ou pro Comme ça dès que vous accédez à ce Drive là Et bah vous avez simplement Les fichiers partagés avec votre compte pro On va dire Enfin tous les fichiers qui concernent vos cours Et pas les photos de vacances Que votre famille vous a envoyé via Drive N'hésitez pas si vous avez des questions A me les poser en commentaire Je pense que cette vidéo c'est de parler Un produit assez technique on va dire Et on n'est pas à comprendre Ensuite je vais vous parler de ma dernière application Que j'aime beaucoup utiliser pour les cours C'est Pinterest C'est plus pour trouver des inscrits Ou pour me motiver Alors je pense pas que ça m'aide réellement On va dire à être organisé ou quoi Mais c'est juste que j'aime beaucoup trouver des petits plannings sur Pinterest Me motiver à regarder des petites photos Faire des moodboards Et donc voilà je trouve que c'est aussi important Mais je vais en parler dans ma vidéo spéciale sur l'organisation De pas juste avoir des applis un petit peu indigètes Enfin ça peut être cool D'avoir des trucs un peu plus esthétiques Et donc c'est pour ça que j'aime bien aussi aller sur Pinterest Et faire des petits collages sur Canva et tout Voilà je vous ai vraiment parlé de mes principales applications Concernant les cours Je vous ai pas du tout parlé des applications que j'utilise Pour le mondage ou pour ma vie de tous les jours Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo Je sais pas sur comment je fais par exemple Pour m'organiser au quotidien Pour les courses et tout avec des applis Je peux le faire aussi Enfin vraiment j'envoie les applis C'est toute ma vie N'hésitez pas à me dire encore une fois Quelles applis vous utilisez Peut-être que je vais découvrir des choses A me dire si les applis que je vous ai présentées Vous connaissiez tout Et à revenir après les avoir testées Pour me dire ce que vous en pensez Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Non, ça